Beaucoup d'hommes à notre époque sont confus en ce qui concerne l'attraction. Donc ils commencent à douter d'eux-mêmes, à douter de leur compétence sociale ou même à douter de leur attractivité. L'une des choses les plus attractives pour les femmes, c'est un trait de caractère interne les mecs. Et avant qu'on continue, si t'es pas abonné, abonne-toi, mets la cloche de notification et on continue les gars. Dans n'importe quel domaine, si tu as ce trait de caractère-là, tu auras du respect et un sentiment de sécurité. Parce que comprenez les gars, la sécurité est l'une des choses qui est le plus recherchée chez une femme. Une femme, il faut qu'elle se sente en sécurité avec toi. Or, lorsque t'es une personne qui... Je vous donne un exemple. Lorsque t'as eu affaire à des nanas, ok, et que t'étais tout le temps en mode réaction. Ah, elle me répond pas, je réagis. Ah, elle se distancie, je réagis. Ah, elle entame une dispute, je réagis. Essentiellement, être dans un état émotionnel. Lorsque j'avais personnellement ces attitudes-là, je me rendais compte quand j'étais jeune que... Certaines nanas, elles peuvent prendre... Elles peuvent voir en ça le fait que tu tiens à elles. Ah, bon, j'avoue, j'ai pas été parfait, les gars, ok ? Tu peux entamer des disputes, etc. Partir, voilà, dire, ah, j'en ai marre, je me taille, etc. Tout ce tralalala. Ok, les gars. Mais, ce que je me suis rendu compte, c'est que sur le long terme, elle perdait de l'intérêt et elle perdait confiance dans ma masculinité. Le trait le plus attractif, le trait interne le plus attractif pour une femme, et même qui dépasse tous les traits externes, Tu peux avoir des milliers, des millions d'euros et toujours être un bolos. D'accord ? Regardez, Jeff Bezos, etc, etc. D'accord, frère ? Ok. Mais, trêve de plaisanterie. Tu peux être extrêmement riche et être un homme qui est perçu comme faible. Le plus important pour une femme, c'est la perception qu'elle a de toi. Et si elle a une perception où c'est qu'elle voit que tu n'as pas ce trait, très important qui est le contrôle émotionnel, elle va perdre confiance dans le fait que tu vas pouvoir la protéger. Une femme, de base, elle a beaucoup d'insécurité. Et elle a ce constant besoin de se sentir en protection. Si une femme sent que, certes, tu as beau être costaud, tu as beau être beau gosse, tu as beau être attractif pour d'autres demoiselles, tu as beau même être un player qui fréquente plusieurs nanas. Mais sur le long terme, si tu réagis par rapport au comportement d'une femme, ce qui se passe dans son subconscient, ok, c'est qu'elle va sentir que tu es trop investi, que tu es trop émotif, donc qu'elle a du pouvoir sur toi. Avec le pouvoir vient le respect. C'est comme ça, même dans une société, dans ton rapport avec tes potes, et même dans ton domaine professionnel. Si les gens, ils sentent qu'ils peuvent tirer sur cette corde-là, par exemple, lorsqu'elle n'est là que n'importe quel domaine, elle te dit, ah, je veux rompre, et toi, tu es là, tu essaies de rationaliser, tu essaies de dire, mais non, ma chérie, j'ai fait tant pour toi. Les femmes ne regardent pas le passé. Bon, certes, pour trouver des défauts, là, ouais, mais, comprenez une chose, elle va sentir qu'elle a pris le dessus sur toi dans la négociation. Et lorsqu'elle sent que tu tiens plus à elle, qu'elle, elle ne tient à toi, c'est là qu'elle commence à baisser au niveau de son attraction pour toi. Lorsque tu montres du contrôle émotionnel, que tu ne réagis pas, que tu restes de marbre, que tu sais dire non, est-ce que ça te fait mal au huck de dire non ? Beaucoup de mecs sont des yes man. Les gars, le fait de dire non, ça prouve aussi que, certes, tu as du contrôle émotionnel, mais que tu es un homme qui a de la force, que tu es un homme qui a son cadre, et en l'occurrence son cadre masculin. Reste toujours stoïque. Pas que tu doives être un Terminator, ok, ou un robot, on reste des êtres humains. Mais comprends que ton pouvoir en tant qu'homme, dans ton domaine relationnel, il réside dans le fait que tu ne places pas tes émotions en premier, ni tes sentiments en premier. Elle te manque de respect ? Pars. Elle agit mal, ou elle flirte avec d'autres gars, tcha-tcha avec d'autres mecs ? Pars la tête haute. Ne réagis jamais, ne montre jamais d'émotion. Et même, j'avais un jeune en consultation qui me dit, ouais, j'étais sûr à 100% que ma copine me trompait et tout ça, donc je me suis mis à l'espionner et tout ça. Chose que tu ne devrais jamais faire. Je me suis mis à l'espionner, non, ni... Je me suis rendu compte qu'en fait, elle me trompait, mais les signes qu'elle me trompait, ils étaient de plus en plus évidents, comme si elle voulait que je vois qu'elle me trompe. Et effectivement, la majorité du temps, lorsqu'elle te trompe, c'est qu'elle pense qu'elle l'a trouvé mieux. Et si ces signes-là, ils sont évidents, s'ils sont explicites, c'est qu'elle voulait que toi, tu arrêtes de lui courir après, tu arrêtes de l'espionner pour que tu puisses partir. Dans ce cas-là, montre toujours du contrôle émotionnel, tourne toujours les tables. C'est-à-dire, lorsque elle espère que tu agisses d'une certaine façon, elle a l'impression que là, j'arrive à le titiller, là, j'arrive à le titiller, tu ne réagis pas. Tu restes de marbre, tu dis ce que tu as au fond de toi. C'est là la masculinité. Ce n'est pas essayer de jouer tel ou tel game, ou tel ou tel séduction, ou essayer de communiquer. Des fois, la meilleure communication, c'est de rester de marbre, rester fort émotionnellement, dire ce que tu penses, sans la crainte de l'effet que ça pourrait avoir sur son attraction. Un homme fort, il ne calcule pas si une femme est attirée par lui ou pas. Il sait qu'elle a l'avé lui parce qu'il a confiance en lui, et il est sûr au niveau de ses émotions. Il n'est pas pris dans ses sentiments. Lorsque tes émotions et tes sentiments prennent le dessus, tu seras trop attaché émotionnellement, tu ne verras pas les choses de manière rationnelle, et tu vas agir de manière émotive. Alors que la femme, c'est elle qui doit agir dans ses émotions. Donc là, elle te verra comme essentiellement une autre femme. Si tu réagis, elle te voit comme une autre femme. Donc comprends, frère, que lorsque tu développes ces caractéristiques, d'accord ? Et ce n'est pas du jour au lendemain, c'est simplement des caractéristiques internes que tu bâtis, en ayant un minimum de discipline, et surtout beaucoup de respect pour toi-même. Si tu ne te respectes pas, elle ne te respectera jamais. Et si elle ne te respecte pas, elle ne t'aimera pas. Le contrôle émotionnel est ce qui fait la différence avec les femmes. Parce que, comme je t'ai déjà dit, l'indifférence fait la différence avec les femmes. Et le fait que tu sois en contrôle d'une situation, c'est ça qui prouve que tu es dans une zone de confiance. Et qu'est-ce qui est l'inverse de la confiance ? C'est la peur. Une personne qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, c'est une personne qui vit dans une zone de peur. C'est une personne qui n'a pas cette composante que toutes les femmes recherchent, c'est le protecteur, mais aussi le pourvoyeur. Un homme confiant transpire. Il transpire quoi ? Il transpire le protecteur et le pourvoyeur. Reste centré. Ne tombe jamais dans tes émotions. Si tu es un bolosse, que tu es infatigué, que tu es à fond dans tes émotions, que tu te sens pris dans les circonstances, on pose des lapins, et c'est sans pitié, on me rejette, etc. Tourne toujours les tables. Par la tête haute, reste silencieux. La masculinité, les mecs, c'est quoi ? Elle est dans le silence. Vois-toi comme un vieil arbre. Après, j'entends bien, certaines nanas kiffent les hommes qui sont instables émotionnellement. C'est une composante qu'il faut que tu gardes en tête, d'accord ? Parce qu'elles pensent qu'elles peuvent fixer et qu'elles veulent essayer de régler les problèmes de ces mecs-là par instinct maternel. Tu comprends ? Allez, les gars, restez connectés, les mecs. Abonnez-vous, partagez, likez. Ce fut un plaisir, les gars. Restez connectés. Check, les gars. Le gvelet en tête. L' passou. Pas. 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 Pas.